Cette vidéo a été enregistrée et prévue pour le mois de décembre. Un certain Ahmed Sheba a utilisé le même son que moi, moi je l'ai pris d'une bibliothèque libre, en fait d'un template Adobe Illustrator, donc ça part de loin, bref, pour sa chanson Azagana Abi Aliyah, un truc comme ça, et El Wadi Music me réclame donc les droits de la vidéo. Il a beau avoir publié sa musique en 2019 et j'ai beau l'utiliser depuis 2016, cela ne change rien, il peut potentiellement réclamer la monétisation de mes vidéos depuis 2016 et le système de YouTube est fait de telle façon que c'est le supposé ayant droit qui décide de retirer sa plainte ou non et qui décide de tout en fait. Alors j'en ai eu assez d'attendre, j'ai remplacé la petite musique d'intro et re-uploader et encoder cette vidéo en espérant ne pas avoir à le faire pour les 500-600 vidéos présentes sur la chaîne. Bon, en attendant, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur MoNexus pour cette nouvelle vidéo Windows. Aujourd'hui, nous allons voir comment simplement tester les performances de son matériel avec un petit logiciel. Il ne s'agit absolument pas de grosses vidéos fleuves, de tweaks, etc. Nous allons voir aussi comment analyser les résultats et les pistes pour remédier à d'éventuelles défaillances. Pendant que les noms de ceux qui font vivre cette petite chaîne défile, vous pouvez les rejoindre, ça commence à 1€ et quelques. Vous aurez les vidéos en avant-première, bien entendu, plein de petits bonus. Vous pouvez aussi consulter la description de la vidéo pour soutenir ce travail avec ou sans argent, avoir la classe. Comme vous aimez bien cliquer sur des trucs, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la petite cloche, soyons fous, mettre un petit commentaire, etc. Il existe bon nombre de logiciels de benchmarking, mais nous allons utiliser User Benchmark. Elle teste le CPU, GPU, RAM et disques de manière assez équilibrée. Elle génère ensuite un rapport consultable en ligne et partageable. Vous pourrez donc identifier les composants les plus puissants et les moins fiables de votre PC, comparer vos composants avec ceux qui sont actuellement vendus sur le marché, voir les meilleures options pour mettre à niveau votre PC grâce à un configurateur PC virtuel, comparer vos FPS avec ceux d'autres utilisateurs disposant du même matos et voir les résultats d'autres utilisateurs. Tout de suite, je vous invite à aller en barre d'infos, comme disent les jeunes sur les recettes de cuisine. Hop, ensuite, vous aurez un free download. Enregistrer. A noter que le résultat que je vais vous donner pour la démo n'est absolument pas significatif vu que j'utilise le logiciel de capture, enfin j'ai plein de trucs ouverts, donc voilà. Ensuite, on exécute. Tout simplement. Hop, on va quand même fermer ça. Faites run. Pendant que ça tourne, je peux vous dire que j'ai fait un certain nombre de tests pour voir les résultats avec ou sans enregistrement. Enfin bon, on va voir ça par la suite. Oui, comme je vous l'ai dit en intro, c'est pas une grosse vidéo Windows, c'est juste un petit tweak, un petit soft que j'ai découvert comme ça en passant. Enfin bon, ça fait très longtemps que je l'utilise en fait. Et c'est pas du tout sponsorisé. De toute façon, les vidéos sponsorisées sur la chaîne, il n'y en a pas énormément. Enfin, il y aurait pu y en avoir, ce sera malentendu. Mais j'ai refusé parce que c'était des logiciels qui ne me parlaient pas du tout. Donc, à noter qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai travaillé un peu sur Mass Effect, Andromedal, une espèce de chronique. Et au niveau illustration, je vais vous teaser un petit peu. Mais dans la vidéo, à un moment donné, il y a une image justifiée. Attention, justifiée. De Robert Charlebois, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, bon, j'ai arrêté de meubler et puis je vais passer en avance rapide. Ce qui me fait penser que oui, il existe nombre de logiciels dédiés, des 3D Mark, etc. Pour uniquement tester la partie graphique. Mais ce qui est intéressant avec celui-ci, qui est largement moins poussé sur la partie graphique, c'est qu'il vous donne une image globale. Donc si ensuite, avec ce logiciel, avec User Benchmark, vous voyez que vous avez un souci sur la partie graphique, vous pouvez creuser avec un autre logiciel spécialisé plus sur la partie en question. Mais on va voir ça, bien entendu, par la suite. Et passons maintenant à l'analyse des résultats. Donc, tout en haut, vous aurez les résultats pour chaque type d'usage. Gaming, vous savez ce que c'est. Desktop, utilisation Windows Mail, navigation Internet. Workstation, utilisation à l'analyse des bureautiques, à divers progiciels de tout type. Compte à gestion, etc. Alors en gros, d'après ce qu'il nous est donné, de 0 à 29%, c'est pas adapté. De 30 à 69%, c'est suffisamment adapté. Et de 70 à 100, voilà, c'est parfaitement adapté. Dans mon cas, tout est minoré à cause du processus de capture bouffant environ 17% des ressources. Il s'agit d'OBS. Mais cela peut être intéressant si vous n'avez pas de logiciel tournant en tâche de fond volontaire. Si c'est votre cas, vous êtes au pire victime d'un malware, de type minage ou autre. Et au mieux, victime d'une mauvaise optimisation de Windows. Vous avez plein, plein de vidéos en description qui vous permettent, selon les cas, d'optimiser avec ce que j'ai déjà fait en vidéo d'optimisation. Donc, n'hésitez pas. On peut descendre un peu et voir tout ce qui est positionnement. Donc, par exemple, mon 2700X fonctionne tout à fait correctement. Ma 2080 aussi. Au niveau du SSD, oui, oui, oui. Par contre, mon Seagate Barracuda 4TB, c'est un liste de stockage, j'en ai rien à foutre. Donc, rien à faire, pardon. Donc, bon, hop, lui, il est en dessous des attentes. Ici, vous avez la courbe de la latence mémoire. Si elle ne ressemble pas à ça, c'est que vous avez aussi un souci. Dans ces cas-là, je vous invite à utiliser les outils de check de mémoire parce qu'en gros, plus on prend des fichiers volumineux, plus la latence monte. C'est tout à fait normal. Ceci dit, si vous avez une courbe avec une latence qui reste bien en dessous de ça, c'est que vous avez de la chance. Ensuite, vous pouvez comparer les performances sur différents jeux. Et vous avez, bien sûr, hop, le custom PC Builder, comme je vous le disais, qui vous permet de comparer aussi différentes configs avec votre même carte mère, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ici, on vous indique, hop, le meilleur CPU. Alors ça, je ne sais pas si c'est sponsorisé ou si derrière, puisque là, par exemple, on nous invite à prendre de l'Intel. Bon, remontons un petit peu. On va voir les cas qui posent problème. Vous pouvez avoir soit de mauvais résultats à cause de la qualité de votre matériel, et là, pas grand-chose à faire, si ce n'est changer et optimiser au max. Soit, et c'est là que c'est problématique, avoir une indication signifiant que votre matériel fonctionne below expectation, en dessous des attentes, comme mon disque dur. Mais s'il s'agit de la carte graphique ou du CPU, là, il y a plus de soucis. Donc, si une partie de votre matos a un fonctionnement plus lent qu'attendu, c'est là que nous allons un petit peu plus entrer dans le détail. Nous allons voir par catégorie ce que ça peut signifier. Mais attention, ce ne sont que des pistes à creuser. Bien sûr, je ne me porte pas volontaire pour faire le support technique de tout Internet, mais vous pouvez tout à fait partager vos résultats en commentaire de cette vidéo. Et si j'ai une idée, je n'hésiterai pas. Tout le monde est le bienvenu pour apporter des réponses, puisqu'il y a de sacrées pointures dans les gens qui commentent. Avant de commencer, il y a un certain nombre de choses qui impactent toutes les catégories. « Programmes en arrière-plan ». Ouvrir le gestionnaire de tâches pour voir si quelque chose... Bon, ça, c'est des trucs de base. Vous avez les vidéos Windows, encore une fois, qui vous permettent de voir. Mais, bon, vous pouvez classer par processeur et voir s'il y a un programme qui bouffe plus que les autres. Beaucoup de cas de minage en ce moment, de programmes, de freeware installés, et en fait, qui installent aussi des logiciels de minage de Bitcoin. C'est pour ça que je vous invite à vérifier ça. « Mauvais pilote », vous savez comment on fait. Vérifiez que vos pilotes de cartes graphiques, cartes-mères, etc. sont à jour. « Malware », là, passe un coup de malheur « byte ». « Optimisation Windows », donc « Services inutiles », « Programmes résidants », etc. Vous avez les vidéos en description. « Mise à jour du BIOS ». Hop. Vérifiez sur le site du constructeur de votre carte-mère qu'une mise à jour du BIOS corrigeant certains bugs de performance n'existe pas. Attention à faire que si vous savez ce que vous faites. Vous pouvez vous faire aider par un pote ou autre, mais n'installez pas de mise à jour du BIOS parce qu'il y a une mise à jour du BIOS. Regardez bien les infos sur ce qu'apporte cette mise à jour avant de faire quoi que ce soit. Note que si vous devez rebooter pour faire des tests, attendez 5 bonnes minutes après le démarrage de Windows pour être sûr qu'il a fini de tout charger correctement. Maintenant, les soucis par catégorie. Alors, je suis désolé, je vais parler. Ce n'est pas très graphique, mais bon. J'essaie d'illustrer ça comme je peux. Par exemple, si je descends, CPU. Vous pouvez avoir un souci de chauffe. Vérifiez la température max de votre CPU sur le site officiel d'AMD ou d'Intel. Et d'ailleurs, on dit Intel, je vous mets les liens en description. Ici et ici. Donc, par exemple, pour le site d'Intel, vous avez un, voilà, pour Intel Core. Allez, on va prendre n'importe quoi. Et voilà, si vous cliquez sur un processeur, vous avez, hop, la température de 100 degrés qui vous est donnée. Et donc, il s'agit de 1910900KF. Si la température qui vous est donnée en minuteurant est supérieure, pas la peine d'aller chercher plus loin. Et j'en profite pour vous dire que, mais c'est impossible dans une seule vidéo, rentrer dans le détail de chaque cas possible. Ensuite, une fois que vous avez votre piste de travail, à vous de faire les recherches. Idem, donc, sur le site hop d'AMD, température maximale, 95 degrés pour le Treadripper 3990X. J'ai cliqué au pif. Alors, que faire pour vérifier ça ? On va installer un soft de monitoring, par exemple, AMD Ryzen Master, ou encore Core Temp, en décochant bien l'installation du jeu pendant l'installation. Et comparez bien ce qui se passe avec la réalité. Pour les CPU AMD, je vous conseille Ryzen Master, car d'autres logiciels ont tendance à ajouter 10 degrés à la température réelle. C'est un bug d'AMD. Et à l'heure où j'en ai eu cette vidéo, je ne sais pas s'il a été résolu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur la question, vu que je n'ai aucun souci à ce niveau. Je peux aussi vous donner quelques pistes. Paramètres de Windows en économie d'énergie, voire vidéo encore. Je vous montre ça dans la description. Mauvaise configuration du CPU dans le BIOS de votre carte mère. Ça, c'est à vous de faire les recherches. Souci matériel, et ça, pas de thermique. Si vraiment rien ne marche, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Un RAD sous-dimensionné. Maintenant, au niveau des disques. Si vous avez des soucis. Alors, je ne parle pas de SSD, parce que ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les SSD. Parce que vous pouvez avoir un souci de disque fragmenté, par exemple. Moi, mon disque de stockage, je me fous de le fragmenter. Tiens, le Sabrant, il ne le reconnaît pas d'ailleurs. C'est un disque M2. Sachant que si vous commencez à défragmenter votre SSD, en fait, il y a eu énormément de cas de divorce. Je veux dire, il y a des... Quoi ? T'as des fragments qui sont en SSD ? Mais t'es un malade ! Je veux dire, il y a eu des trucs, quoi. Donc, bon. Bon, d'accord, ça va. Vous pouvez aussi avoir du SATA 3 par connu correctement. Par exemple, du SATA 2. Voir dans le BIOS, sous le pilote de votre carte mère. Un disque endommagé. Donc, vous faites une vérification avec CHK, DSK. On clique droit sur le disque dans le poste de travail. Encore une fois, tout ça, je vous montre. Hop. Et hop, vérification des erreurs. Au niveau du GPU, donc, vous pouvez avoir un certain nombre de soucis. Donc, en premier, c'est les pilotes. Franchement, c'est le premier souci. La première chose à mettre à jour. Et si ça ne va pas, faites une désinstallation totale de votre pilote de carte graphique. Et faites-la proprement. Et ensuite, réinstaller le pilote. Ça, c'est la base. Ensuite, vous pouvez, comme bien entendu, vous passer de User Benchmark à ce niveau-là pour creuser plus loin avec des outils comme 3D Mark. Une version gratuite sur Steam, il me semble. Ça vous permettra d'avoir une idée. Il y a un certain nombre de benchmarks. Si j'y pense, je vous mettrai ça en description. Parce que User Benchmark, c'est un outil général. Et enfin, vous pouvez avoir une défaillance sur votre carte. Si vous avez des écrans bleus, ce genre de choses, c'est souvent le signe. Vous pouvez aussi monitorer les températures de votre GPU. Au niveau de la RAM, hop, c'est RAM Kit. Ici, Memory Kit. J'ai de la Corsair Vengeance. Moi, je n'ai pas... Voilà. Ici, c'est la latence qui est un petit peu moyenne, 54%. Ceci dit, de manière globale, elle se comporte très très bien. Donc, bien sûr, tout ce qui affecte le CPU, ça affecte la RAM aussi. Donc, une mauvaise configuration dans le BIOS des timers de la RAM. La désactivation du XMP, donc Extreme Memory Profile, ainsi supporté. La RAM insérée dans les mauvais emplacements, voire l'article de la carte-mère. Et vous pouvez aussi tester la RAM avec l'outil Windows qui vous fera redémarrer. Donc, bouton démarrer, tapez même. Et vous avez le diagnostic de mémoire Windows. Donc, voilà, il vous propose de redémarrer et de tester ça. Faites un test approfondi et vous voyez ce qui se passe. Modifiez les paramètres du BIOS et refaites le test jusqu'à temps que vous soyez sûr que c'est un problème de configuration. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un souci matériel. Voilà, ce sera tout pour cette toute petite vidéo vous aidant à faire le point et à faire avoir un polaroïd global de votre configuration. Et savoir si tout va bien et si vous n'avez pas des goulets d'étranglement dans votre config, ce genre de choses. C'est un point d'entrée vers nombre de vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne d'optimisation. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos dans les réseaux sociaux. Et bon, à très très bientôt pour une prochaine vidéo modding ou une dose ou autre. Ou gaming d'ailleurs. A ciao.